Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 9 outils pour vous permettre d'avoir un bon accent, pour bien prononcer et pouvoir parler comme un natif. Alors, c'est très bien d'avoir plein d'outils et je vais vous les partager, il y a plein plein de ressources. En revanche, attention, avoir des outils ça ne fait pas tout, je sais que c'est souvent l'objet brillant comme on l'appelle, vous avez une nouvelle méthode, une nouvelle technique, un nouvel outil, bim, vous sautez dessus, vous passez sur autre chose, etc. et au final vous perdez votre temps. Donc ce que je voulais vous rappeler c'est que c'était vraiment hyper important de comprendre comment apprendre, comment améliorer votre accent, c'est quoi la technique ou la méthode à mettre en place pour pouvoir vous améliorer parce qu'en soi, la ressource, l'outil que vous allez utiliser, il n'a pas vraiment beaucoup de sens, c'est vraiment ce que vous allez faire au quotidien qui va faire la différence. Donc du coup c'est quoi le truc qui est hyper important ? C'est tout simplement la répétition. C'est pas parce que vous allez utiliser un de ces outils une fois par semaine que vous allez avoir un super accent, ça c'est une erreur monumentale. C'est-à-dire que ce que vous devez faire c'est vraiment, c'est votre point de focus, si c'est votre accent qui vous déplaît et que vous avez besoin de mettre votre énergie, sur ce point, et bien écoutez, allez-y mais faites-le tous les jours et plusieurs fois par jour, ça sera la meilleure façon de pouvoir avoir des résultats rapidement et le fait d'avoir des résultats rapidement, vous allez rentrer dans un cercle vertueux qui va vous permettre d'être satisfait, de nourrir votre motivation et de continuer d'avoir des résultats, etc. Et pour vous aider à faire ça, le plus important c'est quoi ? C'est de créer une nouvelle habitude dans votre apprentissage parce que le fait de créer une habitude, ça va vous mettre en mode pilote automatique, ça va être beaucoup plus facile pour apprendre et si vous voulez savoir comment mettre en place du coup une habitude, je vous invite à regarder la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Je vous mets le lien juste ici ou juste en dessous en description pour la visionner. Et oui, une dernière chose avant de vous donner tous les outils Pour avoir un bon accent, c'est extrêmement important d'écouter un maximum, d'être à fond en immersion dans la langue et de répéter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des neurones miroirs et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir apprendre une langue, de répéter l'accent d'un natif. C'est comme ça qu'un enfant, un bébé apprend. Il arrive, il ne parle pas et à force de nous entendre, d'être immergé de par son environnement, sa famille, etc. Eh bien, il va pouvoir répéter ce qu'il entend. Et c'est exactement la même chose, même en tant qu'adulte, ça fonctionne toujours de la même manière. Imaginez, enfin imaginez ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand vous partez, enfin moi ça me rappelle quand j'avais mes jobs étudiants, je travaillais en Belgique, je partais en Belgique pendant un mois ou deux mois et quand je revenais en France, eh bien j'avais pris l'accent belge de manière inconsciente. Pourquoi ? Parce que j'entendais parler, eh bien, toute la journée avec un accent qui était différent et je revenais avec un accent différent. Donc c'est exactement la même chose pour l'apprentissage d'une langue. Donc ayez bien en conscience ce concept, enfin bref, cette manière de faire pour vraiment avoir des résultats. Donc maintenant je vous donne les 9 outils que je vous avais promis. Les outils, alors le premier vous pouvez utiliser Youglish. Alors c'est extrêmement bien fait parce que vous pouvez mettre un mot ou un morceau de phrase sur ce moteur de recherche et ça va rechercher en fait tous les morceaux de vidéos qui existent sur YouTube où ce mot est prononcé. Vous pouvez même choisir l'accent que vous voulez, américain, anglais, australien. Bref, ça vous permet de, déjà, vous sensibiliser votre oreille à l'accent que vous voulez prendre. Vous avez également, ben, vous allez me dire, mais pourquoi on nous dit ça ? Mais c'est extrêmement, c'est un outil qui est, je recommande à mes élèves tout le temps. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Je nomme Netflix. Netflix, c'est génial parce que vous pouvez utiliser les sous-titres et l'audio. Et les sous-titres, n'essayez pas de les virer dès le débar pour vous prouver que vous comprenez, etc. Non, mettez-les et utilisez comme source d'apprentissage. Vous allez pouvoir écouter, associer les mots que vous entendez aux sous-titres, les répéter, etc. Jouez avec ça. Donc vraiment, si vous n'avez pas Netflix, c'est bien, allez-y. Vous avez également l'outil qui est Forvo. Forvo, c'est un dictionnaire de prononciation. De la même manière, c'est un moteur de recherche où vous pouvez mettre les mots dedans, les écouter, du coup, les répéter. Vous avez l'extension Chrome qui s'appelle Natural Reader. On en a parlé dans la dernière vidéo. Je vous mets le lien juste ici pour voir comment l'installer. Ça vous permettra de traduire tout ce que... De traduire et d'entendre surtout tout ce que vous allez... Tous les sites sur lesquels vous allez naviguer. Donc par exemple, si vous allez lire les news en pleine journée pendant votre travail, eh bien, vous n'avez pas besoin de sortir un dictionnaire. Vous avez déjà l'outil qui est inclus dans votre ordinateur. Vous avez évidemment les podcasts du Marathon des Langues. Les podcasts, c'est quoi ? Ce sont des podcasts qu'on a créés avec des natifs, avec un rythme lent et un rythme natif, justement pour avoir cette progression, cette progressivité pour s'habituer, pour habituer l'oreille. Et vous avez des scripts qui vont avec pour pouvoir lire et écouter en même temps. Je vous mets le lien juste en dessous ou juste ici que vous allez retrouver dans notre catalogue de formation sur le blog Marathon des Langues. Vous avez également IPA, alors IPA, International Phonetic Alphabet, qui est l'alphabet phonétique en anglais où en fait, vous allez pouvoir cliquer sur les lettres et écouter et ça va vous permettre, eh bien, de comprendre comment sont prononcés les mots, les sons en anglais. Donc si vous voulez apprendre et écouter, ça va vous permettre, eh bien, de vraiment, si c'est votre focus, apprenez ça, ça va beaucoup vous aider. Vous avez également tout simplement l'application Notes, qui est sur votre smartphone, où là, vous allez pouvoir parler et ça va écrire, en fait, ce que vous dites. Donc ça va vous permettre aussi de vous tester, de débloquer votre mâchoire, de pratiquer et de voir si l'outil vous a compris ou pas. Donc ça vous permettra de voir ce sur quoi vous avez besoin de bosser. Vous avez également l'application Blinkist, qui est une application où vous allez retrouver des livres audio et vous avez plein de livres en anglais. Et donc là, c'est génial parce que vous allez pouvoir écouter, comment dire, adapter, habituer votre oreille et en plus avoir le support écrit. Et vous avez évidemment, évidemment, je dis évidemment parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, la chaîne de Adar Accents Way, qui est vraiment focalisée sur la prononciation. Elle vous donne des exercices fun, elle vous explique comment la mâchoire fonctionne, etc. Pour certains noms, c'est vraiment son domaine d'expertise. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, ses vidéos sont vraiment fun. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir la chaîne du Marathon des Langues. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501